et c'est aux start-up, aux entreprises et aux entreprises publiques aussi de développer des services à valeur ajoutée sur ce DMP pareil sur l'agenda, pareil sur la prescription pareil sur la messagerie sécurisée et ce qu'il faut noter ici c'est les trois plateformes que cette feuille de route a créées et derrière qui ont été citées qui sont dans la loi de transformation du système de santé de mémoire juillet 2019 je crois qui introduit ces notions de plateforme et donc là on parle d'un état plateforme donc l'idée là aussi c'est que l'état fournisse c'est une plateforme de type store applicatif de type Google ou Apple fasse le contenant de ces plateformes et que les services à valeur ajoutée viennent s'interfacer sur ces plateformes pour se vendre soit auprès des patients donc c'est ce qu'on appelle l'espace numérique de santé donc c'est une plateforme qui est opérée par l'assurance maladie qui a fait un appel d'offres l'an dernier qui a choisi Atos et Octo Technologies pour développer ce contenant et donc maintenant tout le travail consiste à vérifier comment telle ou telle solution va pouvoir être référencée sur cet espace numérique de santé pour que n'importe quel citoyen en France puisse dire tiens moi je veux telle solution de suivi de ma santé ou tel objet connecté etc. En parallèle de cet espace numérique de santé qui va s'appeler ma santé ça va s'appeler avec un nom au grand public mais je ne sais plus comment il s'appelle mon espace santé il y a le bouquet de services professionnels donc ça c'est vraiment le parallèle et cette fois-ci c'est pour les professionnels du sanitaire et du social dans l'idée d'avoir là des services socles aussi enfin de pouvoir avoir des services socles via cette plateforme mais aussi des services à valeur ajoutée et la troisième face de cette maison c'est le Health Data Hub là aussi c'est une plateforme qui a vocation à héberger toutes les données de santé qui ont vocation à travailler à travailler sur la recherche et aider à améliorer les solutions voilà donc ces trois plateformes sont parmi les autres actions de la feuille de route mais c'est important à les avoir en tête parce que c'est structurant en fait on a vraiment avec ce schéma l'ensemble des chantiers sur lesquels collectivement en fait à la fois les utilisateurs les usagers, les patients les professionnels de santé les chercheurs les praticiens hospitaliers ou de médecine de l'île le médico-social et les industriels du numérique doivent collaborer donc ici vous voyez résumer les 30 actions qu'ont généré cette feuille de route donc je crois qu'au départ il y en a 26 mais au fur et à mesure il y a des actions qui arrivent et on va pouvoir passer un peu en détail sur chacune mais voilà donc le premier axe c'est renforcer la gouvernance du numérique en santé donc l'ADNS recrute ceux qui cherchent un poste l'agence du numérique en santé aussi il y a un certain nombre de choses qui se sont mises en place vraiment normalement l'ADNS devient le pilote de tout ce qui est chantier du numérique en santé après il y a une chose qui est en train d'arriver c'est le Paris Santé Campus donc sur les anciens locaux de l'hôpital du Val-de-Grâce il y a le président de la République qui a annoncé en novembre ou décembre la création de ce campus dans lequel seront rassemblées l'agence du numérique en santé le Health Data Hub des gens de l'INERIA ou de l'INSERM ou de l'université Sabatier qui travaillent en fait sur le numérique et la santé dans l'idée de faire de la France un champion du numérique en santé pas moins voilà il y a une instance qui est importante à connaître c'est le Conseil du numérique en santé donc au départ c'était beaucoup les fédérations donc dans le syntacte numérique mais aussi les fédérations hospitalières les représentants des syndicats de médecins et choses comme ça maintenant c'est ouvert à tout le monde le dernier bilan il y avait plus de 400 personnes inscrites donc vous pouvez vraiment vous inscrire à ce genre d'événement en plus là avec la crise c'était en numérique donc c'était possible de le faire de n'importe où et donc c'est là où il y a un peu ce bilan en fait des actions de cette feuille de route alors une chose importante dans cet acte là c'est ce qu'on appelle la doctrine technique du numérique en santé alors dans ce moment peut être un peu peut faire peur doctrine technique et c'est vrai que c'est c'est un gros document de 300 pages mais c'est la bible des systèmes d'information de santé et c'est très important d'aller regarder ce qui est dedans parce que c'est c'est tous les chantiers par lesquels il faudra passer si on veut à un moment donné être référencé sur l'espace numérique en santé ou si on veut comprendre ce qui se passe sur la messagerie sécurisée ou sur le DMP ou ce genre de choses il y a des questions peut-être Alexandra ? peut-être à ce stade ? alors il y a une question de Mohamed qui demande s'il y aura des nouvelles réglementations alors oui il y en a tous les jours donc il y a donc cette fameuse loi de transformation du système de santé elle a généré elle génère des décrets voilà il y a des il y a des choses aussi qui sont déjà il y a des réglementations qui sont déjà en place et qui évoluent il y a mais on va y revenir parce qu'il y a il y a un comité de pilotage qui s'appelle qui traite de l'opposabilité et sur lequel je vous en parle un petit peu pour voir comment en fait on va pouvoir nous opposer en fait une réglementation et des choses ou pas sur ces différents chantiers donc la doctrine technique c'est quelque chose qui a été porté en concertation à la révision fin d'année 2020 voilà nous à Saint-Tecs Numérique on a organisé une grosse réunion de tous nos adhérents pour pouvoir commenter en fait cette doctrine technique et montrer ce qui pour nous manque dans cette doctrine ou ce qui devrait être clarifié bon ça a donné lieu à une nouvelle publication en janvier ou février je ne sais plus en tout cas voilà s'il y a quelque chose à regarder il y a le document de la feuille de route mais il y a aussi la doctrine technique sur lequel c'est bien de pouvoir se pencher un petit peu bon il y a des groupes de travail ça j'en suis un peu à l'origine parce qu'en fait au premier conseil du numérique en santé quand ils nous ont présenté les 20 et quelques actions j'ai trouvé qu'il manquait des choses transversales il n'y avait rien sur l'évaluation des usages il n'y avait rien sur la formation au numérique il n'y avait rien sur les modèles économiques et le développement économique de nos entreprises sur la sobriété numérique sur les fractures numériques voilà donc il y a un certain nombre de groupes de travail qui se sont mis en place qui ont été pilotés par des gens qui ont été mis en place par la DNS bon ça a plus ou moins travaillé et plus ou moins produit des choses intéressantes mais voilà c'était important je pense d'adresser un certain nombre de ces sujets et il y en a qui sont encore en cours alors puisque certains d'entre vous sont sur cette question d'hébergement des données de santé de politique générale de sécurité voilà donc il y a sur cette action là il y a je ne sais pas si ceux qui sont hébergeurs de données de santé le savent mais en fait on est passé il y a deux ans enfin deux ans d'un agrément hébergeur de données de santé avec toute une procédure qui passe par la CNIL et l'ANS et l'agence de numérique en santé etc à une certification bon ce mouvement il est lié au fait qu'on ne peut plus faire des réglementations franco-françaises et décider qu'en France voilà pour tel ou tel sujet on peut définir nous-mêmes les conditions de cette réglementation parce qu'en fait on a il y a l'Europe via l'international et donc sur ces sujets-là on ne peut pas se soustraire de regarder les normes et les standards et les réglementations à un niveau plus large voilà donc cette certification du coup elle va chercher des standards de sécurité des choses qui sont ISO qui sont internationales donc c'est une marche un petit peu plus importante peut-être pour ceux qui font l'effort de faire cette certification mais en même temps c'est un gage qu'il soit reconnu en tant que dans ce métier-là alors c'est quelque chose qui a été beaucoup chahuté en 2020 et notamment aussi au niveau de l'Europe puisque il y avait une réglementation on va dire entre l'Europe et les Etats-Unis principalement en tout cas il y a ce qu'on appelle le privacy shield et la CNIL et l'Europe ont invalidé ce privacy shield ce qui veut dire que c'est important pour nos hébergeurs que les données soient en France que les hébergeurs soient français ou européens ou étrangers il y a un peu cette question de souveraineté c'est-à-dire de où sont nos données donc c'est quelque chose qui chahute un peu le système parce que sur les 70 ou 100 et quelques hébergeurs certifiés de données de santé il y en a quelques-uns qui sont des il y a des Microsoft il y a des Amazon et donc ça ça chahute un petit peu à la fois les établissements de santé ou les politiques en France d'avoir ce genre d'hébergeurs qui pourraient sous le coup d'une jurisprudence américaine devoir donner en fait avoir les données que nous on héberge qu'ils hébergeraient dans leur système donc c'est des choses qui sont assez compliquées on essaye d'avoir de la part de l'agence du numérique en santé des positions par rapport à ces sujets-là voilà c'est pas forcément évident de la même façon et dans la doctrine technique et dans la communication qu'a fait la direction générale de l'offre des soins dernièrement il y a une question de est-ce que les groupements hospitaliers de territoire doivent se contraindre à cet hébergement de données de santé et l'idée est de dire que ces groupements hospitaliers de territoire ça veut dire que les établissements sont des co-responsables de traitement au sens du RGPD donc vous verrez ça la semaine prochaine je crois et donc en étant co-responsables ça veut dire quelque part ils peuvent passer à côté de cette certification hébergement de données de santé et là j'avoue que chez les adhérents de Synthèque Numérique notamment ça froisse un petit peu parce que c'est comme s'il y avait un peu de poids de mesure c'est-à-dire les industriels ils se payent cette certification qui est très lourde et très compliquée et des gros groupements hospitaliers pourraient s'en soustraire alors que on est dans un moment où des données de santé sont divulguées donc c'est pas un très bon message de faire un peu d'avoir un peu de poids de mesure sur ce sujet là mais d'un autre côté ce qu'on entend notamment de la DNS c'est que les établissements n'ont pas forcément ni les ressources humaines ni les ressources financières pour aller à une certification donc ce qu'ils voudraient c'est leur donner plus de temps pour arriver au même niveau d'exigence qu'ils ne demandent aux industriels c'est ce genre de choses qui sont discutées c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes et ça demande à ce que collectivement aussi on puisse se positionner vis-à-vis de l'ANS et de l'ADNS sur ces sujets pour un peu peser et donner un petit peu nos points de vue ensuite si on rentre dans un peu les actions de détail une fonction SOC qui est importante c'est l'identifiant national de santé ça fait longtemps qu'on attend cet identifiant un peu pivot pour pouvoir avoir plus d'interopérabilité entre différents services dans un hôpital différents hôpitaux la médecine de ville etc. donc c'est un identifiant numérique en santé qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2021 mais voilà donc ça c'est encore une réglementation Mohamed mais force est de constater que sur le terrain ni l'assurance maladie ni le GUE c'est un vital ni même certains éditeurs sont prêts à ne pas utiliser aujourd'hui cette INS donc ce qu'il faut retenir et on va en reparler après c'est par rapport au Ségur de la santé donc vous savez que dans le Ségur donc pour aider donc suite à la crise à la fois les établissements la médecine de ville etc. il y a sur les 19 milliards d'euros du Ségur de la santé il y en a deux qui sont dédiés au numérique et donc je vais vous expliquer après quelles sont un peu les conditions pour obtenir ce financement et une des conditions c'est que vos logiciels embarquent cette question de l'INS quand vous avez besoin d'identifier le patient donc c'est quelque chose qu'il faut aller regarder dans la doctrine technique et regarder un petit peu les cahiers des charges et les référentiels sur ce sujet là une autre une autre chose qui est en train d'arriver c'est l'application dite APS-CV application sésame vitale dématérialisée donc là aujourd'hui ce n'est pas dans le Ségur de la santé parce que ce n'est pas encore prêt mais c'est en train d'arriver c'est à dire que demain on pourra utiliser une carte vitale virtuelle et non plus demander aux patients de la présenter et d'avoir des lecteurs de cartes APS-CV ça c'est en cours au GIEU c'est à mitale et à l'ACNAM ensuite il y a donc les répertoires en fait tous les référentiels en fait de professionnels de santé ou d'établissement etc donc ça c'est en c'est en train de progresser et ce qu'il faut ce qu'il faut noter en fait c'est que sur le répertoire partagé des professionnels de santé qui jusqu'à présent répertoriaient les professions à ordre puisque c'est du coup un guichet ordinal qui peut justifier qu'un médecin est bien médecin qui exerce bien telle spécialité à tel endroit etc bon mais ça donc il y a depuis il y a un travail sur les infirmiers qui n'étaient pas jusqu'à présent encore intégrés dans le RPS et un travail sur le médico-social parce qu'en fait on va avoir besoin d'identifier aussi autrement les aides-soignantes les personnels en EHPAD etc donc c'est un travail qui est fait aujourd'hui par l'agence de numérique en santé et de la même façon côté du ROR donc les répertoires opérationnels de ressources qui dans chaque région un peu expliquer qui fait quoi quel établissement quelle spécialité etc donc ça c'est un travail de là il y a un petit peu un travail de rapprochement de ROR régionaux qui était parti un petit peu donc vous en avez un en PACA et il y avait d'autres ROR qui s'étaient montés dans d'autres régions et donc là il y a aussi un rapprochement de ces différents répertoires j'accélère un petit peu un autre chantier c'est la carte CPS dématérialisée ça c'est un deuxième sujet du Ségur de la santé pour obtenir les financements du Ségur il faudra aussi que vos solutions si elles ont besoin de faire interagir des professionnels de santé d'utiliser ProSanté Connect qui est la carte CPS dématérialisée donc l'ANS produit des API en fait des interfaces pour pouvoir utiliser ce système comme ça alors sur interopérabilité là ça avance enfin ça avance oui on va dire c'est à dire que l'agence du numérique en santé est en charge d'un serveur multiterminologie et a mis en place une gouvernance en fait de cette de voilà de cette chose là donc l'idée c'est d'avoir parce qu'en tant qu'entreprise du numérique on considère que ces fonctions sont vraiment des fonctions SOC c'est du bien commun tous les dictionnaires sémantiques qui permettent de parler la même langue entre différentes solutions voilà et donc pour nous c'est très important que l'agence numérique en santé intègre Loink pour la biologie Dicom pour la radiologie et on a un petit peu une bataille autour d'un gros dictionnaire sémantique qui est utilisé à l'international qui s'appelle Snowmet CT qui permet de référencer tout un tout un langage en fait toute une sémantique de termes dans le médical et donc on considère en fait qu'on ne pourra pas faire de solutions innovantes qu'on ne pourra pas parler d'IA d'intelligence artificielle si on n'a pas si on ne se fait pas d'accord sur une sémantique et qu'on peut l'utiliser de façon simple dans les logiciels métiers de nos utilisateurs ça c'est un gros chantier l'action 11 c'est les messageries sécurisées de santé donc là c'est la troisième composante de ce qui est utile pour le ségure de la santé donc voilà il y a aujourd'hui une quarantaine de messageries sécurisées de santé l'idée c'est que vos solutions puissent intégrer ce genre d'outils pour pouvoir transmettre de l'information sécurisée à des patients ou à des professionnels de santé j'y reviendrai après quand je vous parlerai du ségure et le dernier axe de priorité pour le ségure c'est le dossier médical partagé donc qui n'est plus personnel qui est partagé qui n'est plus géré par l'assurance par l'agence du numérique en santé mais l'assurance maladie depuis 3-4 ans maintenant donc aujourd'hui il y a 9 millions de personnes qui ont plus que 10 millions maintenant qui ont leur DMP la question étant qu'est-ce qu'on met dedans et aujourd'hui on ne trouve pas grand chose c'est pour ça que dans la loi ou peut-être un décret qui a instauré l'espace de numérique en santé on a un changement de paradigme où on a ce qu'on appelle le opt-out c'est-à-dire que la CNAM va créer d'emblée les DMP et les espaces numériques en santé de tous les citoyens français va les pré-remplir avec les données médico-administratives qu'elle a dans sa possession et ça sera aux citoyens de dire non je ne veux pas du DMP et donc de demander sa fermeture donc ce qui va générer forcément plus de création de DMP avec plus de contenu etc que le opt-in qui demandait en fait un acte volontaire de la part du patient d'ouvrir un DMP etc bon là-dessus on est encore sur une question d'infrastructure on n'est pas encore sur les services à valeur ajoutée mais voilà c'est l'objectif que ce DMP se diffuse et qu'il y ait un maximum de documents ou de choses qui soient pertinentes notamment pour les professionnels de santé qui auraient à utiliser ce DMP dans leur pratique quotidienne et Marianne oui c'est envisagé à quel horizon ça le fait que l'espace numérique en santé va être créé par la loi au 1er janvier 2022 donc il y a un peu d'urgence il faudra le temps que ça se mette en place il y a un peu d'urgence à ce qu'il y ait des choses qui soient dans l'espace numérique en santé et qu'il y ait des applications qui soient référencées dans cet espace numérique et qu'il y ait des choses qui soient envoyées via le Ségur via les financements Ségur dont je vais vous parler après qui soient envoyées dans le DMP c'est un petit peu ça la priorité et vous comprendrez que ma santé 2022 est liée aux élections présidentielles de 2022 et qu'il y a un enjeu à produire des choses et à avoir de la visibilité d'ici le premier trimestre 2022 donc c'est pour ça que cette feuille de route elle s'accélère et elle est assez exigeante pour nos entreprises qui veulent s'y atteler en fait Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les participants ou est-ce qu'on continue ça va allez on continue Voilà ça c'est un nouveau projet le service d'accès aux soins ça c'est c'est un projet de la DGOS la direction générale de l'offre des soins au ministère qui se dit en fait ça serait important d'avoir un peu pour les soins non programmés une espèce de doctolib un portail qui nous permettent de dire ah bah tiens il y a tel médecin généraliste ou tel service d'urgence ou telle solution qui peut répondre à mon besoin voilà donc là donc là il y a un groupe de travail avec des éditeurs notamment celui que je viens de citer mais d'autres qui font des rendez-vous en ligne etc dans l'idée de voir là aussi qu'est-ce qui est de l'ordre du socle et qu'est-ce qui est de l'ordre du service et valeur ajoutée pour pas que l'état redéveloppe une solution concurrente des solutions qui marche pas si mal que ça il y a une action 14 qui est sur la e-prescription donc ça c'est un dossier géré par l'assurance maladie dont on n'a pas forcément une grosse visibilité voilà l'assurance maladie est en train de dématérialiser un certain nombre de processus dans la prescription entre notamment médecine de ville et pharmacie de ville voilà on sait qu'ils y travaillent on sait aussi qu'à l'Europe c'est un chantier sur lequel les états membres travaillent de longue date et donc voilà c'est c'est une question un peu pour le Ségur est-ce qu'il faut mettre la e-prescription dans les critères du Ségur ou pas sachant que peut-être dans deux ans ou dans un an l'Europe va nous dire c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est autrement donc c'est pas très engageant pour les industriels de se dire allez on se met on se met ce truc là en ligne de mire alors que pourtant toutes les solutions sont de médecine de ville ou de pharmacie hospitalière sont quasiment prêtes à faire de la prescription électronique mais bon c'est un dossier un peu un peu chaud un autre dossier un peu chaud un peu compliqué c'est le programme e-parcours donc certains l'ont évoqué tout à l'heure enfin voilà donc ça c'est c'est un programme que la DGOS a lancé quasiment avant que la feuille de route soit sortie dans l'idée de dire vous savez il y avait eu des expérimentations territoire de soins numériques en 2013 2014 dans l'idée de dire ben voilà il faut que les régions continuent ces dispositifs de coordination territoriaux avec un certain nombre de voilà de développement donc là il y a eu plus d'un an et demi d'appel d'offres pour choisir cinq consortiums et je pense qu'en 2020 c'était l'idée que chaque région refasse un appel d'offres pour choisir parmi ces cinq laquelle aller les accompagner donc là c'est typiquement quelque chose pour nous d'assez compliqué et de c'est une grosse discussion avec la DNS puisque vous avez les grades donc les grades c'est les anciens GCS e-santé en fait des régions qui n'ont pas tous compris que leur rôle ce n'est pas de développer des solutions en propre et donc du coup de développer des choses qui vont venir en concurrence avec des solutions comme celles que propose je ne sais pas moi ou d'autres voilà donc c'est un peu compliqué parce que là il y a vraiment cette question de l'achat public puisqu'il y a le Résa qui est au milieu qui est une plateforme de centrales d'achat donc il y a eu des gens qui sont référencés donc les cinq consortiums qui sont référencés et derrière il y a des appels d'offres ce qu'on appelle subséquents en fait bon moi j'avoue que j'ai une vision assez pessimiste de ce programme il parcourt et pour moi il n'est pas aligné avec la feuille de route mais voilà il existe et c'est en train de se déployer et donc il y a un certain nombre d'outils qui sont déployés à travers ce programme voilà en rouge là c'est les trois plateformes donc je vous ai parlé de l'espace numérique de santé donc ils ont fait un appel à manifestation d'intérêt la fin d'année il y a une je crois 114 140 je ne sais plus entreprises qui se sont portées candidates à cette AMI et ils en ont choisi 30 avec une diversité de services donc par exemple il y a Petit Bambou qui fait une solution de bien-être et du yoga jusqu'à Mes vaccins 5.net qui fait un carnet de vaccination électronique jusqu'à Doctolib jusqu'à Bondop et l'idée en fait avec eux c'est de travailler quels pourraient être les critères en fait qui feraient qu'une solution pourrait être référencée sur l'espace numérique de santé voilà si on a un dispositif médical y compris logiciel est-ce qu'il faut être marqué CE c'est quoi les niveaux en fait d'exigence pour être sur ces stores sachant que c'est assez compliqué comme histoire parce qu'on ne peut pas être trop exigeant sinon on n'aura personne mais on ne peut pas non plus ouvrir ça à n'importe qui et mettre des solutions qui pourraient porter un risque au patient par exemple donc il faut quand même l'État va être responsable de qu'est-ce qu'il met en visibilité comme solution pour le patient et donc ce groupe aussi réfléchit à quels seraient les API nécessaires à développer pour pouvoir communiquer entre les fonctions socle développées et les services qui seraient sur cet espace numérique de santé et tout ça ça va être mis en concertation publique et il y aura un collège en fait il y aura un ensemble de personnes qui définiront en fait ces règles de référencement ça c'est en cours et c'est c'est très important de s'y intéresser si vous voulez encore une fois que vos solutions soient accessibles sur cette ENS voilà bon ça c'est ce que je vous ai dit pareil sur le bouquet de services pro alors là j'ai encore moins de visibilité voilà mais ça ça sera sans doute la même chose c'est à dire qu'est-ce qu'on mettra sur ce portail pour pour que des professionnels puissent se dire bah oui tiens je vais télécharger je sais pas moi telle solution de dictée en ligne ou tel tel service à valeur ajoutée par rapport à mon métier et le Health Data Hub bah là ça c'est quelque chose qui se construit nous on est on est au collège industriel du Health Data Hub pour l'instant on est on n'a pas grand chose à dire si ce n'est qu'on voit pas très bien encore le modèle économique c'est à dire que comment entre ceux qui vont être producteurs de données de santé par exemple un établissement ou même un industriel qui va mettre à disposition ces données dans le Health Data Hub comment il va pouvoir consommer à quel coût comment on va rétribuer tout ça donc ça c'est en cours de aujourd'hui ils sont en train de recruter ils sont en train de faire là aussi les contenants en fait pour pouvoir avoir un catalogue ensuite de données de santé et qu'on puisse dire bah tiens moi je fais telle recherche sur le cancer je pourrais peut-être croiser avec telle donnée de l'assurance maladie ou telle donnée d'une autre cohorte par exemple donc voilà c'est assez politique c'est assez c'est assez compliqué mais voilà potentiellement ça peut représenter une belle démarche si tant est que la sécurité que la façon de distribuer les données et le financement soient à peu près bien définis ensuite télésanté bon là vous savez tous que télémédecine téléconsultation ça 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 trouvé son marché on va dire grâce à la crise malheureusement mais voilà c'est donc on a les différentes solutions qui font de la télémédecine ont montré leur efficacité et leur leur plus-value maintenant il reste à ce qu'on appelle transposer ça dans le droit commun c'est-à-dire voir comment on passe d'une période avec des dérogations et des négociations à une période où vraiment il y a un tarif pour la téléconsultation comme il y a un tarif pour une consultation en présentiel voilà donc ça c'est là aussi c'est beaucoup de travaux avec l'assurance maladie les entreprises qui qui font de la télémédecine sont un petit peu sont un petit peu déçues du manque de réaction du manque de compréhension que là on a un vrai outil qui répond pas évidemment à 100% des besoins de consultation médicale mais qui voilà qui a montré son intérêt pour un certain nombre de cas d'usage et voilà ils aimeraient bien que ça aille plus loin et qu'ils puissent continuer leur leur business alors Open c'est hôpital numérique donc ça fait trois programmes en fait d'investissement dans le numérique dans les hôpitaux voilà il y a un certain nombre de critères que les établissements doivent réunir pour avoir le droit à un financement et donc notamment un des critères ça porte sur le fait qu'ils achètent une solution qui soit labellisée ou non certifiée pardon donc QHN qualité hôpital numérique donc là ça veut dire que nos industriels doivent passer par les fourges codines d'un certificateur pour vérifier tout un tas de choses et là j'avoue qu'on se bat en fait avec une autre réglementation qui est beaucoup plus importante pour nous qui est la réglementation européenne sur le marquage CE puisque depuis 2017 la Cour européenne de justice a déclaré que les logiciels qui font de la prescription qui travaillent sur les données pour pouvoir faire des recommandations de traitement ou des préconisations sont des dispositifs médicaux et donc doivent être sous le coup du marquage CE et donc quand un logiciel a fait toute cette démarche du marquage CE et de se faire en plus une autre certification franco-française pour hôpital numérique c'est un peu beaucoup c'est un peu too much et voilà donc hôpital numérique bon ben voilà c'est un grand programme assez structurant pour tous ceux qui font des systèmes d'information hospitalier notamment ensuite ESMS ça veut dire établissements sociaux et médico-sociaux donc là c'est tout le pan médico-social voilà donc là c'est mené par la CNSA la Caisse Nationale de Solidarité et d'Autonomie voilà qui a un petit peu là aussi son propre calendrier mais et donc dans le Ségur c'est important de de visualiser sur les 2 milliards d'euros il y a 600 millions d'euros qui vont aller dans ce secteur-là avec clairement la mention que c'est pour rattraper le retard voilà on sait que sur les établissements médico-sociaux on compte entre 30 et 35 000 établissements médico-sociaux là où on en a 3000 dans le sanitaire donc on voit tout de suite la dispersion on sait qu'il y a un manque d'investissement chronique encore plus que dans le sanitaire et donc voilà c'est compliqué d'avoir très peu un dossier informatisé ils ont informatisé d'abord les fonctions comptables et gestion et l'aspect métier est très peu informatisé ou très mal donc l'idée de ces 600 millions c'est de c'est de remettre à niveau en fait en tout cas ceux qui ont déjà un petit peu d'informatique de les amener à cette première étape donc de 30 millions d'euros sur ce dossier de l'usager informatisé et donc là c'est aussi passé par le Rézard il y a des solutions qui se sont identifiées sur cette plateforme et on a insisté pour que ça ne soit pas fermé à d'autres qui voudraient au fur et à mesure du temps se faire connaître et montrer qu'ils peuvent répondre à des sollicitations et les sollicitations elles doivent se formaliser sous la forme de grappes d'établissements donc c'est pas un EHPAD ou une NDPH qui peut commander enfin qui peut faire appel à un industriel c'est entre 15 c'est entre 10 et 20 établissements qui doivent se fédérer pour mutualiser en fait la demande et mutualiser aussi l'effort et la mise en oeuvre de cette solution donc dans le financement il y a aussi un financement pour l'assistance et la maîtrise d'ouvrage la formation bon ils sont partis sur un budget de 25 000 euros par établissement voilà donc c'est et là-dedans il y a l'assistance et la maîtrise d'ouvrage et la formation donc c'est vrai que ça apparemment c'est le prix du marché aujourd'hui de ce que les éditeurs de logiciels dans ce secteur-là mais voilà au moins ça fait pas un business model pérenne pour des solutions qui sont quand même assez compliquées voilà mais voilà donc c'est tout ce champ-là et là ça échappe un petit peu à la DNS cette histoire c'est partie c'est vraiment la CNSA qui gère ce truc-là un peu indépendamment du reste alors je reviens sur la question de la réglementation que posait Mohamed tout à l'heure donc sur cette question de l'opposabilité on a été parmi ceux qui ont expliqué que être dans des processus de certification de labellisation continuelle a priori 80% du travail de nos entreprises sont sur ce champ-là donc pendant ce temps-là on n'est pas en train de travailler sur l'interopérabilité on n'est pas en train de travailler sur l'ergonomie de nos solutions on n'est pas en train de travailler sur des roadmaps voilà innovantes et tout ça on est en train de répondre au marquage CE répondre à la certification open etc etc et donc et là-dessus en fait on a demandé de la visibilité parce que il y a des choses qui pour nous doivent devenir opposables parce que si on a fait l'effort de développer je ne sais pas moi je vais dire l'INS de faire en sorte que nos solutions soient compatibles ou DMP ou je ne sais pas quoi ça doit être marqué dans la loi pour que l'État ne puisse pas dire six mois ou un an après ah ben non finalement c'est plus l'INS c'est le je ne sais pas quel numéro qu'il faudrait utiliser voilà parce qu'on a besoin de stabilité on a besoin de vision en fait à long terme pour pouvoir investir dans nos solutions et pouvoir les mettre au bon niveau et donc il y a tout un travail qu'on fait dans ce comité de pilotage sur l'opposabilité c'est de dire quels sujets sont suffisamment mûrs pour qu'ils deviennent opposables et quels sont ceux qui méritent que collectivement on y travaille un peu plus avant de dire bah tiens on va on va rendre je ne sais pas moi la MSS obligatoire ou je ne sais pas quoi donc c'est ce que vous voyez dans le tableau là avec ce qui est différents jalons et différents niveaux de maturité de ce truc là et donc ça m'amène et c'est en lien aussi avec ce que je disais sur l'espace du numérique en santé comment être référencé sur cet espace numérique en santé et aussi les financements etc il y a un outil qui a été mis en place le dernier semestre 2020 qui s'appelle Convergence dans l'idée de mesurer la maturité en fait des systèmes d'information et donc chaque éditeur est amené alors il y a 150 qui ont fait l'effort de déblayer un peu le terrain parce que c'était quand même un outil qui était quand même très touffu mais c'est ouvert on fait l'effort d'écrire par le menu leurs solutions en regard d'un certain nombre de critères qui sont en doctrine technique donc c'est pour ça que je vous parlais de la doctrine technique tout à l'heure c'est très important de s'y coller de regarder ces choses et donc dans cet outil Convergence en gros vous répondez où vous en êtes de la sécurité de votre système d'information de l'interopérabilité de l'éthique de certaines choses et du coup ça vous positionne un peu sur un comment on appelle ça sur un bon là on les voit c'est pas des camemberts mais voyez le diagramme en fait ça vous indique sur quel champ en fait vous êtes vous êtes conforme en fait par rapport à une cible parce que c'est aussi ce qu'il faut dire c'est que par exemple sur sécurité ils ont défini des niveaux de sécurité mais par rapport à une cible et donc on peut accepter qu'on n'est que 4 sur 5 parce que la cible on sait qu'elle sera dans deux ans d'accord donc c'est c'est vraiment logiquement ça n'a pas vocation à servir de 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 comment dire de mise en concurrence les uns avec les autres vous n'allez pas regarder les solutions de vos compères en disant bah tiens lui il est le plus avancé là ou machin etc ça a vraiment vocation à se dire est-ce que votre système est mature et donc est-ce qu'on peut dédier derrière soit du financement soit un référencement soit l'opposabilité etc etc voilà tout ça c'est c'est assez lié et donc là je vous engage à regarder un peu ça de près parce que c'est c'est assez critique et et pour nous c'est aujourd'hui c'est assez lourd comme 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 système mais voilà on voit pas très bien non plus ce qu'on peut proposer comme alternative bon ça c'est sur les systèmes d'information des établissements ils sont en train de monter un projet qui s'appelle Mathurin H qui est un peu comme IMS ceux qui connaissent donc le système de de classification de IMS qui est un une association américaine sur le l'informatique de santé enfin l'informatique hospitalière et donc il y a voilà il y aura une mesure de la maturité des systèmes d'information également dans ce Mathurin H qui pour nous est très proche de convergence en fait donc on voit pas très bien pourquoi il y a un outil de plus sachant qu'il y a aussi à la DGOS un outil qui s'appelle Osiris ou Osiris je sais plus dans lequel les éditeurs décrivent leurs solutions par le menu aussi donc à un moment donné on demande à la DNS de nous de nous simplifier le travail sur ces référencements bon ça c'est plutôt de la com ça c'est important que vous connaissiez la plateforme Genius donc c'est guichet national de l'innovation et des usages en santé en e-santé l'idée c'est l'état met là-dessus un certain nombre de l'explication pour vous aider à comprendre donc c'est intéressant d'aller voir là par exemple il y a eu un travail de fait sur un peu les réglementations je crois qu'il y a un travail sur les guichets aussi financiers il y a un travail sur la réglementation il y a différents travaux de ce type là et donc vous pouvez je crois que vous pouvez vous décrire aussi là il y a 1300 entreprises qui se sont fait connaître de cette plateforme donc n'hésitez pas à aller voir et à vous faire connaître bon après les sous-groupes je vous épargne bon structure 3.0 il y en a certains qui ont peut-être répondu à cet appel à projet où il fallait avoir une solution numérique et des établissements par exemple bon formation bon il y a tout un tas de choses sur la formation ça vous trouverait dans le bon il y a eu les talents de la e-santé donc qui ont mis en avant un petit peu des start-up et tout ça donc c'est intéressant de voir s'ils reconduisent cet événement de faire connaître vos solutions bon il y a tout un tas de réunions sur le terrain il y a un travail pour mettre en cohérence cette feuille de route avec ce qui se fait à l'Europe donc là il y a une il y a une administratrice de synthèque numérique qui a quitté son poste d'administratrice et qui est arrivée à la DNS en septembre donc Isabelle Zablitte pour s'occuper de l'Europe et de l'international et donc c'est très important de regarder ce qui se fait à l'Europe avant de les développer en France et voilà donc là on arrive au Ségur donc c'est ce que je vous disais sur les 2 milliards d'euros donc 1,4 milliard pour le sanitaire et 600 millions pour le médico-social donc ça le médico-social j'en ai un peu parlé et pour le sanitaire voilà ça c'est il y a des groupes de travail qui se sont générés depuis le mois de novembre donc dans lequel voilà le synthèque numérique était présent mais aussi des éditeurs qu'on avait mandatés en fait pour être dans ces groupes pour représenter vraiment le terrain et donc c'est découpé en 5 secteurs d'activité puisque voilà donc médico-social hôpital public et privé biologie, radiologie médecine de ville et donc c'est là où je vous disais que les services socles sur lesquels si vous voulez des financements Ségur il faut embarquer vos solutions c'est INS DMP MSS et Pro Santé Connect l'objectif étant que dans ces différents domaines d'activité et ces différents services socles on puisse produire dans le médico-social des documents notamment le dossier usager informatisé dans l'hôpital les documents de sortie les lettres de sortie dans la biologie les comptes rendus de biologie dans la radiologie les comptes rendus de radiologie et les images qui sont associées et dans la médecine de ville ce qu'on appelle le volet de synthèse médicale qui est un peu le résumé de la consultation donc toutes ces choses là normalement elles sont travaillées de longue date mais force est de constater que si on veut des résultats dans le DMP l'ENS au 1er janvier 2022 si on veut que des productions de comptes rendus des choses comme ça qui soient dans le DMP collectivement on s'aperçoit qu'il ne faut pas demander trop parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore prêtes à la CNAM ou au GIE au César Mital mais aussi côté industriel et donc en gros ça sera des comptes rendus de biologie ou de radiologie PDF qui seront envoyés au DMP pour cette première vague en fait ils ont voulu je crois que c'est décrit ici il y a un premier temps une première vague où l'idée c'est d'avoir des premiers résultats au premier trimestre 2022 et puis une deuxième vague en 2022 pour la suite du Ségur et avec un financement donc là on a obtenu qui est une partie du financement qui aille directement aux éditeurs de logiciels parce que dans Hôpital Numérique ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est les établissements qui sont financés et que ce qui revient aux industriels qui se sont mis à jour pour Hôpital Numérique est une partie congrue du financement qu'obtiennent les établissements donc là en fait on a voulu un peu éviter ce truc là alors ils ont cherché à innover au niveau financement et bon ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas financer directement des solutions privées donc ça va passer par un système de délégation de signature donc l'éditeur à partir du moment où il sera labellisé Ségur en mois de septembre octobre parce qu'il aura fait les quatre les quatre mises à jour donc INS MSS DMP et ProSanté Connect et bien il pourra aller voir son établissement client et lui dire ben voilà moi je vais faire la commande et je vais recevoir le financement pour votre compte de la partie équipement et l'établissement lui il sera payé sur l'usage en fait voilà donc il y a une incitation aussi pour que les établissements s'approprient en fait ces solutions et les mettre en oeuvre et donc cet après-midi donc à 15h il a commencé une réunion avec des établissements des DSI des éditeurs sur quels seraient les critères pour mesurer l'usage et donc du coup financer mieux l'appropriation des solutions voilà mes côtés logiciels voilà c'est des cahiers des charges des référentiels qui vont être produits dans les mois qui viennent une labellisation et du coup derrière un un financement en fait avec un accompte au moment de la signature de la commande et un financement à la fin quand la solution aura été déployée voilà j'en finis là je crois que je vous ai à peu près tout dit de ce qui se trame en ce moment c'est Jérôme de chez Tuito déjà avant tout merci Marianne d'avoir pris le temps parce que c'est vrai que c'est quand même hyper dense je pense qu'il va falloir qu'on se retrouve donc même si on avait regardé il manquait quand même pas mal de choses il va falloir digérer pas mal d'infos il y a quand même la notion aujourd'hui il y a quand même la notion de timing donc vous avez évoqué le problème d'arriver pour des échéances électorales et autres on va dire début 2022 je veux dire si un industriel ou un fournisseur de services autour de ça n'est pas inscrit dans cette démarche aujourd'hui je veux dire avant d'arriver à passer les quatre socles que vous évoquez on n'en parle pas j'ai évoqué le fait que nous on était en relation avec certains centres hospitaliers et tout ça et c'est vrai que ça serait hyper intéressant pour nous de s'intégrer à l'open mais on ne va jamais y arriver la démarche en elle-même va me prendre la moitié de la bande passante de l'équipe c'est clair c'est clair c'est clair et c'est vrai si je ne suis pas je n'y vais pas donc c'est pour ça qu'on fait très attention à ne pas fermer le marché à l'innovation aux start-up et tout ça clairement je pense que ce n'est pas du tout dans l'esprit du gouvernement et la start-up nation et tout ça mais clairement dans cette phase-là cette phase des socles des développements d'infrastructures interopérables et ceci-ci-là c'est compliqué de s'embarquer dans ces sujets-là mais par contre je pense qu'il faut les avoir en ligne de mire c'est-à-dire se dire oui INS c'est peut-être pas pour tout de suite mais en 2022 on va peut-être le mettre dans la roadmap en 2023 ou je ne sais pas mais en tout cas de se dire un jour ou l'autre il faudra que je sois RGPD machin il faudra que je sois à l'hébergement ou que je fasse appel à un hébergeur de données de santé l'idée pour moi c'est dans cette optique-là c'est de de conserver la possibilité de partenariat oui pour moi voilà dans mes adhérents il y a les gros du système d'information hospitalier bon ben clairement c'est pas eux qui vont innover sur un service je sais pas moi en préadmission ou en post-hospitalisation bien sûr ils y vont mais c'est sans doute mieux d'arriver à ce qu'ils connaissent vos solutions et se dire à un moment donné si l'INS a embarqué c'est via leur intermédiaire ou si il y a besoin d'être hébergeur de données de santé ben je m'associe avec un hébergeur je vais pas le faire moi-même c'est cet écosystème qu'il faut bien connaître et comprendre pour pouvoir s'associer avec les bonnes je suis parfaitement d'accord là pour nous pour nous Twito fournisseur d'une fonction d'un feature d'une fonctionnalité l'interaction en machine l'interaction l'interface utilisateur donc là moi je vais faciliter la cohésion des informations mais par contre je suis pas l'équipementier c'est l'équipementier qui va savoir donc moi il faut que je sache de quoi on parle il faut que ce soit lui qui soit dans cette démarche de feuille de route c'est ça voilà donc c'est je pense que c'est ça qui est structurant après quand je vous parlais de snowman tout à l'heure c'est un sujet qui est extrêmement technique et très oui mais voilà aujourd'hui par exemple on a chez nous des notamment des Dallus et Fas qui sont deux sociétés qui sont très impliquées dans une association qui s'appelle Interop Santé donc qui travaille sur toutes les normes et standards européens et internationaux sur la santé bon et aujourd'hui ils lancent enfin ils montent un gros projet qui s'appelle un PSP c'est un projet structurant enfin je sais plus quel est le terme mais c'est un projet de recherche enfin qui est à la fois recherche et état et privé et leur objet en fait c'est de dire comment on peut avec SnowMed CT au coeur de notre système faire travailler mieux des gros par exemple du système d'information hospitalier avec des startups parce que se plugger sur SnowMed CT pour une startup c'est juste pas possible déjà les gros ont du mal donc une startup c'est et par contre si on veut parler de la même chose quand on parle de HB1C il faut bien qu'on ait le même dictionnaire sémantique pour se comprendre on est tout à fait d'accord et donc c'est par ce genre d'initiative donc là c'est plutôt une initiative qui vient du privé parce que en fait ça fait tellement d'années qu'on demande à l'ANS de s'occuper de ce sujet là et que ça bouge pas on se dit montrons par exemple qu'on est capable de s'organiser entre industriels pour dire ce sujet là on l'adresse et on montre qu'on peut y arriver je disais tout à l'heure cette feuille de route pour nous elle est importante parce qu'elle elle met clairement elle met cette ligne rouge entre ce qui est du domaine public et ce qui est du domaine privé ça c'est très important et quand on est éditeur on n'est pas à la recherche de subventions publiques on l'est peut-être au démarrage parce qu'on a besoin de survivre et tout ça mais après on cherche un marché on cherche et on cherche à investir dans son outil et dans ses ressources humaines et voilà et donc pour avoir un marché il faut avoir une visibilité et donc c'est important de se rendre compte que ce que fait la DNS et aujourd'hui cette feuille de route et tout ça c'est important c'est structurant il ne faut pas qu'on en soit qu'on base nos business models sur qu'on s'applique dessus oui non c'est clair ça ne peut pas être la feuille de route de la société c'est clairement comme ça qu'on fonctionne nous on travaille je vous le dis nous on travaille sur un des projets de R&D le gros projet de R&D en ce moment c'est la commande vocale la reconnaissance vocale le texte to speech le speech to texte toute cette logique là qui amène que ce soit pour le patient pour l'affirmier pour toute la chaîne et donc effectivement la notion de langage est absolument critique je veux dire comment comment je ne crée pas une contrainte pour le personnel de l'hôpitalier en leur imposant un langage et une conversation comment est-ce que je fais que mon système d'intelligence artificielle soit pertinent efficace dans leur environnement donc le contextuel c'est toute cette logique là donc ok non mais je comprends mais je ne vais pas attendre je ne vais pas attendre de la feuille de route qu'elle détermine quel va être le langage à l'exploiter c'est pour moi c'est ça je préfère ça ok donc c'est il faut évidemment s'appuyer dessus parce que c'est structurant et puis encore une fois il y a tout un tas de réglementations qui en découlent et quelque part c'est aussi logique c'est à dire qu'on peut on ne peut pas en tant qu'industriel dire bah non on ne veut pas de qualité on ne veut pas on ne veut pas être évalué on ne veut pas je ne sais pas quoi c'est pas possible on est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'à un moment donné nos solutions soient robustes soient testées soient évaluées soient certifiées etc mais voilà c'est juste équilibre à trouver entre quelque chose qui nous étouffe et quelque chose où on peut exercer quand même notre créativité vous l'avez dit vous même vous l'avez évoqué la notion du le marquage CE et puis derrière on doit se taper le marquage CE puis la ressource que ça demande pour n'importe quel industriel d'être certifié à un marquage CE puis après on lui dit non mais il faut en plus être là moi j'ai fait 15 ans de consumer électronique c'est bon ok c'est un peu ça l'idée voilà donc on est forcément très positif avec cette feuille de route on se dit bon quand même ça avance il y a des sujets qui n'ont jamais autant avancé cette année qu'il y a maintenant mais voilà on reste toujours un peu attentif à ce que à ce que est-ce que l'international est-ce que est-ce que les business models est-ce que l'interopérabilité tout ça c'est des enjeux importants pour nos entreprises il y a aussi je ne sais pas vous l'avez vu sans doute il y a un appel à manifestation d'intérêt donc sur le plan investissement à venir 4 qui s'appelle santé numérique donc là c'est la BPI et puis le ministère enfin la DNS qui qui font un peu qui lancent un filet en fait qui veulent savoir un peu dans notre secteur dans la santé numérique voilà qu'est-ce qui est en train de se profiler comme solution qu'est-ce qui qu'est-ce qui intéresse dans l'idée ensuite de lancer des appels à projet en fonction des thématiques qui auront été proposées dans cet appel à manifestation d'intérêt donc il y a la possibilité de déposer un dossier jusqu'au 16 juin donc là Alexandra tu as dû envoyer déjà des choses sur le PIA4 mais je trouve que c'est en tout cas c'est intéressant de regarder le cahier des charges alors c'est très centré l'axe 1 c'est sur objets connectés l'axe 2 c'est sur intelligence artificielle l'axe 3 c'est un peu tout le reste et donc sur cette concertation publique il y a eu en parler de la manifestation d'intérêt il y a eu une concertation publique on a trouvé que cette concertation elle était beaucoup sur la e-santé du futur c'est à dire on parle d'intelligence artificielle on parle d'objets connectés tout ça sans faire référence à ce qui existe aujourd'hui aujourd'hui il y a beaucoup d'innovation et beaucoup de choses qui existent dans les dossiers médicaux partagés dans la télémédecine dans des choses qui sont sont du quotidien on n'est pas tous en train de parler d'intelligence artificielle non plus qu'est-ce qu'on veut dire pour l'intelligence artificielle aujourd'hui il faut c'est un avis personnel mais dans la notion d'IA il faut quand même garder la notion d'IA comme une fonction d'un système c'est pas la finalité c'est une fonction d'un système elle aide le système mais le système fait quelque chose donc c'est pas nous on utilise l'IA pour la compréhension du langage mais il faut quand même qu'on lui parle elle va pas le faire toute seule c'est ça il y a un peu parce que notre secteur est compliqué et qu'il est pas structuré vraiment et qu'on a besoin de de l'ADNS mais aussi de syntaxe numérique on est en train de lancer un peu un travail de cartographie en fait mais au sens pas un instant T c'est quoi c'est quoi la e-santé en France mais pour pouvoir quand même savoir combien on pèse et qu'est-ce qu'on représente en fait parce qu'il y a des solutions extrêmement différentes et puis il y a des choses qui sont en train de se mélanger aujourd'hui les dispositifs médicaux qui étaient des choses très matérielles sont en train de devenir des DM connectés voire numériques de plus en plus là par exemple il y a un nouvel adhérent qui est un adhérent du SNITEM qui est le syndicat des dispositifs médicaux qui vient d'adhérer au SYNTECH aussi parce que sur l'apnée du sommeil la solution numérique elle devient quelque part plus importante que le matériel lui-même et donc ces questions de la pluralité et de la diversité de nos solutions elle est importante à bien avoir en tête et de savoir combien on pèse combien il y a d'emplois combien il y a d'affaires c'est quoi la e-santé pour pouvoir dire demain il faut investir plutôt dans tel ou tel domaine ou type de solution mais je pense qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui quand on regarde la BPI ou quand on regarde même le ministère il y a une méconnaissance totale de ce qu'on représente comme filière je ne pourrais pas vous contredire là-dessus mais en même temps on a été longtemps vu comme un secteur peu rentable avec un ROI très lent avec des solutions fragmentées et c'est vrai que ça ça a pu un peu bouger notamment grâce à la crise sanitaire et au fait que derrière cette feuille de route on a communiqué collectivement les associations de patients les associations industrielles les associations de médecins etc. on a appuyé cette feuille de route pour dire la crise le montre on n'est pas totalement au rendez-vous il faut y aller et il y a des choses sur l'INS l'interop tout ça il ne faut pas négoter il faut y aller ça fait longtemps qu'on en parle et donc je pense que du coup on est perçu par le monde on va dire globalement des investisseurs je parle un peu pour Henri mais quelque part je pense que vu des mutuelles vu des assurances vu des investisseurs privés on commence à être un secteur regardé avec un peu plus d'intérêt mais encore faut-il qu'on réussisse un certain nombre de préliminaires de prérequis je reste toujours surpris parce que quand je regarde ne serait-ce que mon environnement proche je vous l'ai dit on est basé à la Ciotard on est à côté de Marseille je vois le nombre de proximité après on va aller en allant de Sofia à Montpellier jusqu'à Aix je prends ce valon je regarde la création de valeur entre l'éditeur logiciel industriel même si c'est pas que des industriels locaux même si c'est des groupes qui sont implantés mais c'est des groupes qui sont implantés ici je veux dire les gens les boîtes qui ont été rachetées récemment à côté de chez moi enfin pas très loin en termes de sécurité sur le médical et sur l'e-santé la valeur elle est énorme c'est l'impression que ça donne après bon c'est ma petite fenêtre je ne suis pas ministre en fait je pense qu'on gagne un peu nos galons moi j'ai fait un gros travail avec le je ne sais pas si vous connaissez les contrats stratégiques de filière donc ça c'est là on parle vraiment c'est très stratégique donc c'est sous Nicolas Sarkozy et puis ça a été relancé par Renaud Le Maire et Édouard Philippe c'est l'État et les industriels qui se mettent autour de la table pour réfléchir en termes de filière c'est à dire en termes d'emploi d'attractivité des métiers vraiment des filières industrielles et donc il y a 16 filières dont une qui s'appelle industrie et technologie de santé donc voilà et donc il y a un contrat stratégique de filière qui a été signé en 2018 par le président de l'époque du CSF et qui a été qui a fait l'objet d'un gros bilan en fait fin 2020 avec la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher et clairement là aussi grâce à la crise mais là en plein dans les discussions sur pourquoi la France n'a pas de vaccins parce que l'industrie de santé c'est ça d'abord c'est les labours pharma les dispositifs médicaux les dispositifs in vitro et le numérique c'est on est enfin moi je suis au comex de sautage c'est un tout petit maillon de la chaîne sauf que les projets de ce CSF c'est par exemple un projet structurant c'est IA et cancer bon s'il y a IA il y a forcément numérique donc on ne peut pas faire de l'IA un papier de crayon un autre gros projet structurant qui est en train d'arriver c'est une nagerie là on est en train d'essayer de mettre un autre projet sur IA et parcours de soins dans l'idée que le parcours ou les épisodes du parcours en tout cas peuvent amener à travailler vraiment en filière parce qu'il y a des objets connectés il y a de la recherche il y a des établissements il y a du numérique etc etc et donc comment on peut comment ces données collectivement peuvent aider à améliorer à faire du prédictif et du préventif sur le parcours ce genre de choses et donc on a et donc la ministre nous a demandé de faire collectivement ce CSF qui est un avenant parce qu'elle a dit c'est des sujets très importants notamment il y a des sujets du genre il faut faire revenir la production de médicaments en France on en est sur des sujets comme ça c'est vraiment structurant donc moi je me fais toute petite dans ces réunions évidemment mais par contre dans l'avenant on a réussi à mettre en place des choses importantes sur comment le numérique peut aider dans la transformation de certains industriels de santé et donc on va mettre en avant des coopérations entre labo pharma et start-up et donc je pense que petit à petit en faisant ces actions là on est en train de structurer un peu quelque chose pour dire on ne peut plus faire maintenant un hôpital ne peut plus travailler sans avoir une solution digne de ce nom un médecin de ville non plus mais c'est comment du coup on peut mieux travailler nos solutions pour qu'elles amènent une valeur ajoutée qui est importante il y a deux je suis tout à fait d'accord on n'investirait pas dans ce qu'on est en train de faire si on n'y croyait pas dans le parcours du patient et l'opérationnel et la numérisation de l'hôpital c'est évident que c'est ce qu'on fait par contre j'entends deux discours dans ce que vous dites il y a beaucoup de réactivité déjà il y a beaucoup de réaction donc vous parlez de 2020 tout d'un coup on s'est dit il faut faire des médicaments en France ok super et 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 ensuite bon bah vous avez évoqué la feuille de route numérique qui dit bah là il faut s'arrêter il va falloir s'arrêter en mars il va falloir faire un bilan en mars 2022 parce que les élections sont en mai donc il y a il y a deux choses il y a deux choses elles ne sont pas contradictoires elles vont elles peuvent vivre ensemble il n'y a pas de problème mais du coup on a une pandémie effectivement on a loupé le virage du vaccin pour des tas de raisons que j'ignore parce que je ne suis pas là dedans mais voilà on se dit bah il faut faire des médicaments en France ouais peut-être d'autres idées et puis effectivement vous dites l'IA et le cancer bah l'IA et le cancer l'IA c'est du numérique donc il faut investir dans le numérique voilà donc c'est tout c'est tout c'est pas grave c'est pas grave nous dépasse complètement parce que là on parle d'une industrie moi j'ai une question qui dit en fait si l'industrie de santé représente 100 milliards d'euros on va dire 60 milliards c'est le labo pharma 29 c'est les dispositifs médicaux et 1 le numérique quoi donc il faut aussi pour remplir mais voilà c'est pas qu'une question de chiffre d'affaires c'est pas qu'une question de machin c'est aussi une question de place on est d'accord oui oui et puis c'est un peu la place qu'on lui donne je veux dire ça va être un bon c'est la place qu'on lui donne qu'on donne au système je veux dire c'est voilà j'ai une question c'est comment sont gérées au niveau réglementaire ces questions parce que des fois sur le terrain on a l'impression qu'il y a un certain dans les pratiques ça c'est certain mais aussi dans les dans les milieux ordinaux dans les instances ordinales mais aussi réglementaires qui supervisent certaines professions maintenant son ordre déjà n'est pas parmi les moins technophiles oui encore pharmaceutique c'était déjà une belle réussite ils ont fait un livre vert si je crois mais bon le livre vert il n'a aucune application sur le terrain en tout cas après après donc ce que nous ont remonté des start-up c'est qu'il y a des fois des réactions un peu locales c'est à dire qu'il y a tel ordre des médecins à tel endroit qui fait un peu voilà ou tel CEPAM qui se fait un peu désirer ou un peu et c'est vrai que ça on a remonté ça en fait qu'il faut vraiment qu'entre le local le régional et le national ça circule mieux parce que parce que des fois il y a des orientations nationales qui ne sont pas du tout mises en pratique sur le terrain quoi et donc voilà il y a des réglementations qui sont possibles au plan national et en fait il y a un ordre local ou une CEPAM qui va qui va interpréter la loi autrement et qui va mettre des bâtons dans les roues à la start-up et ça ça à part faire remonter au plus haut niveau en fait quelque part soit à l'ordre national soit à la CNAM le fait qu'il y a des il y a des gens qui abusent un petit peu de leur pouvoir local je vois pas très bien comment on peut on peut améliorer améliorer la question je sais pas si ça répond parce que oui ça répond en partie oui mais enfin non parce que c'était un vice-président vice-président de l'ordre des médecins Jacques Lucas est devenu le président de l'agence du numérique en santé donc on peut dire c'est un beau geste pour montrer que les médecins veulent innover bon après effectivement je disais Isabelle Adnaud qui était présidente de l'ordre des pharmaciens et qui a mis en oeuvre le dossier pharmaceutique maintenant elle est à la haute autorité de santé et c'est quelqu'un qui porte beaucoup ces questions d'innovation et tout ça elle est elle-même complètement désespérée de voir que pour obtenir un remboursement sur une solution numérique ça prenne des années quoi enfin vraiment sur ces sujets-là mais après voilà il suffit que à la tête d'un ordre ou d'un ou d'une CEPAM où il y ait quelqu'un qui qui est pas du tout dans cet esprit d'ouverture et d'innovation et puis ça bloque ça peut bloquer tout ça fait partie un peu du boulot de l'ADNS ils le font c'est-à-dire que de leur tour là ils ont essayé d'aller voir à chaque fois dans les régions tout le landerneau à la fois le département l'ARS les représentants des URPS les ordres et tout ça je pense qu'il y a il y a cette volonté en tout cas après ce qu'ils y arrivent il y a cette volonté d'embarquer un peu toutes les composantes mais bon c'est vrai que on a un écosystème qui est quand même un peu compliqué on doit taper même si les personnes que vous avez expliquées malheureusement les textes n'ont pas encore bougé et les textes et bonnes pratiques n'ont pas encore évolué c'est sûr c'est sûr là par exemple je vous parlais du marquage CE mais on a une certification de la Haute Autorité de Santé sur les logiciels qui font de l'aide à la prescription donc que l'Europe nous a retoquées qui nous a dit que ça c'est c'est une réglementation franco-française qui contrevient au règlement sur le marquage CE donc vous arrêtez votre histoire bon bah depuis ça fait trois ans que cette certification est devenue optionnelle donc c'est plus obligatoire mais dans le décret c'est quand même marqué que si on est déjà certifié qu'on veut continuer qu'on veut arrêter on a 10% d'amende sur le chiffre d'affaires en santé donc là on s'est dit mais attendez non seulement on a fait l'effort de se certifier maintenant on nous dit que tout ça c'était pour rien parce qu'il y a le marquage CE et qu'en plus si on ne continue pas on a 10% d'amende là il faut nous expliquer quoi donc ceux qui n'ont rien fait ils sont tranquilles parce que du coup ils n'ont rien à faire et en plus il y a des financements qui sont obligatoires il y a des financements aujourd'hui d'établissements ou de médecins de ville qui sont liés au fait que l'application est certifiée par la HAS donc c'est un truc qui est optionnel donc au niveau juridique ça ne tient pas la route une seconde et on a un texte qui continue et on a fait 10 réunions à peu près avec la HAS dernièrement pour réviser cette certification alors que le marquage CE arrive en mai 2021 donc ça s'impose de fait à ces entreprises là et voilà donc c'est tu as complètement raison alors et cela bloque la mise en pratique des nouvelles solutions comment les startups arrivent à s'implanter quand certains professionnels conservateurs et les textes ne sont pas prévus pour eux même si les volontés évoluent j'en suis consciente c'est clair donc on le voit une démarche là on a demandé en désespoir de cause un rendez-vous au cabinet d'Olivier Véran pour leur dire non mais là c'est stop quoi arrêtez avec cette certification HAS que vous mettez à jour là au mois de mars d'avril alors que le règlement européen là s'impose au mois de mai et demain on ne pourra plus vendre nos solutions si on n'est pas marqué CE au bon niveau donc mais voilà on ne sait pas faire autrement que de tirer sonnette d'alarme et essayer que dans les concertations en tout cas s'il y a le moyen d'orienter de s'assurer qu'ils ne partent pas dans des impasses mais ce n'est pas toujours évident parce que ce n'est pas toujours évident de voir les impacts à long terme d'une décision en fait et quand on doit embarquer et moi je le comprends bien l'ADNS qui doit embarquer à la fois les professionnels de santé libéraux les hospitaliers les éditeurs les patients les machins etc c'est juste en plus côté professionnel de santé c'est difficile d'avoir une représentation il y a autant de représentations que de syndicats et même les syndicats eux-mêmes ont du RPS et n'ont pas toujours le même ils ne parlent pas comme un seul homme donc c'est enfin c'est ce qu'on vit je pense quotidiennement c'est la décision politique versus la réalité terrain et et faire accepter à tout le monde des choix qui sont qu'il faut prendre à un moment donné et qui sont forcément qui pénalisent forcément les uns ou les autres à un moment donné donc c'est enfin là c'est vraiment on est en plein dans l'exercice politique lié à la crise Covid on le voit bien c'est exactement la même chose pour le système d'information de santé il y a des choix qui sont qui sont structurants et par exemple on se bat beaucoup avec l'assurance maladie qui continue à développer en propre des solutions alors qu'il y a des solutions sur le marché qui existent on n'arrive pas à faire comprendre que l'assurance maladie elle va faire un bidule qui va être jeté dans 6 mois parce que ça ne sera pas efficace alors qu'il y a il y aurait tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse mettre les mêmes les mêmes argents sur une solution privée qui saura se mettre au niveau sur le système d'information des SAMU il y avait 4 éditeurs il y a 4 ans maintenant l'ASIP a décidé de mettre 500 millions d'euros pour réformer tout le système d'information des SAMU donc bien sûr ça va plus large que ce que faisaient les 4 éditeurs je ne dis pas le contraire mais du coup avec 500 millions je pense que les 4 éditeurs ont pu peut-être améliorer je pense voilà là moi j'ai un adhérent qui vient d'arriver qui est ma vaccin.net mes vaccins.net ils font sans publicité sans rien il y a un million de français qui ont créé leur carnet de vaccination électronique en ligne donc au mois de juillet quand le ministère a réfléchi à comment on va suivre la vaccination Covid ils les ont mis en concurrence avec Baxter un labo pharma américain et Accenture qui est un cabinet de conseil américain pour savoir lesquels seraient le meilleur pour faire suivi Covid donc à un moment donné ils ont dit Baxter ben non on peut pas c'est américain tout ça ça va pas le faire Accenture ben non ça va pas le faire en plus ils n'ont pas de solution numérique sur ce sujet là donc ils ont dit mes vaccins c'est une petite boîte alors on va quand même expertiser on va faire des audits de sécurité des machins et tout ça et je vous le donne en mine qui ils ont mandaté pour faire l'audit Accenture et je ne vous traduis rien c'est Mediapart qui a sorti l'affaire et donc au bout d'un mois de au bout d'un mois d'audit de machin et tout ça tous les feux étaient ouverts pour dire ok on bâtit sur mes vaccins pour faire le système de suivi de la vaccination en France et la CNAM a dit ah bah non non mais nous on va développer le vaccin donc ils ont développé un truc qui n'est ni fait ni faire qui ne marche que pour le Covid alors qu'il y a aussi la vaccination de la grippe qui est concomitante et qui a plein de trous de sécurité qui ne marche pas donc on voit bien qu'il y a un enjeu quand même de on continue à devoir justifier ce genre de choses il y a de devoir se battre pour des choses qui paraissent voilà donc c'est voilà c'est 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 sûr qu'entre la réglementation les choix politiques et les stratégiques il faut trouver notre place voilà bon je pense que ce sera le mot de la fin merci beaucoup Marianne pour toutes ces infos pour ce décryptage c'est vraiment un décryptage voilà merci Marianne merci Alexandra d'avoir partagé tout de suite le lien pour le DEC là j'ai pu suivre le DEC en parallèle n'hésitez pas reviens vers moi si vous avez des questions on va continuer à lutter contre la politique et les égaux c'est ça grand merci à vous merci beaucoup et à bientôt à bientôt au revoir je vous touche à bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501